Les entreprises européennes les mieux valorisées En septembre dernier, l'entreprise pharmaceutique danoise Novo Nordisk a détrôné LVMH en tant que société cotée en bourse la mieux valorisée d'Europe, mettant fin au règne du groupe de luxe français qui durait depuis plus de deux ans. Alors que le cours de l'action LVMH a pâti ces derniers mois des inquiétudes liées aux perspectives économiques en Chine, la clientèle chinoise représentant près du tiers des achats mondiaux de luxe, Novo Nordisk surfe quant à lui sur une vague de demandes pour ses médicaments contre le diabète et le surpoids, Ozampic et Wegovy, qui a propulsé ses bénéfices et ses actions à des niveaux records. Depuis que le laboratoire danois a annoncé en août 2023 qu'une vaste étude avait démontré que le Wegovy présentait également des avantages cardiovasculaires, en plus de son efficacité pour la perte de poids, le prix de ses actions a plus que doublé. Lundi 29 janvier 2024, la capitalisation boursière de Novo Nordisk s'élevait ainsi à 481,6 milliards de dollars, contre 420,4 milliards de dollars pour LVMH. Le top 5 des entreprises les mieux valorisées de lieu est complété par le fleuron européen des puces électroniques, le néerlandais ASML, avec près de 350 milliards de dollars de capitalisation boursière à la même date, suivi du groupe français de cosmétiques L'Oréal, près de 259 milliards de dollars, et l'entreprise de conseil Accenture, près de 233 milliards. Accenture, c'est un peu plus tard. Accenture, c'est un peu plus tard. Accenture, c'est un peu plus tard. Accenture, c'est un peu plus tard.